Sous-titrage Société Radio-Canada Parce qu'ensemble vous illustrez parfaitement l'idée du compromis dans l'amitié Rainbow Dash et Rarity ont des occupations extrêmement différentes Mais leur amitié a pour elles tant d'importance qu'elles trouvent toujours le moyen de passer du temps ensemble Notre journée de détente est difficile à planifier Les entraînements de Rainbow Dash avec les Wonderbolts lui prennent un temps fou et ils sont sans cesse modifiés Et ne parlons pas des saisons de la mode de Rarity Elle travaille déjà sur sa collection d'hiver alors que nous ne sommes pas encore en été Mais vous trouvez quand même le temps d'être ensemble Et c'est tout ce qui compte, vous voyez ? Ces poneys sont un superbe exemple de l'amitié en action Merci d'être passés, profitez bien de votre journée Quelle chose fabuleuse avez-vous prévu de faire ? Balruade ! Ça l'envoitait ! Acheter des lunettes, c'est du shopping, non ? Parfait, nous ferons le shopping d'abord Mais j'ai le matériel pour Balruade On est censé apprendre quelque chose là ? Parce que ça ressemble plus trop à un compromis Ouais, en fait, vous avez rien en commun Comment pouvez-vous être amis ? My little pony My little pony My little pony Je me demandais ce qu'était l'amitié My little pony Puis avec moi vous l'avez tous partagé De grandes aventures De joie Un immense coeur pur Effort à la fois Un brin de tendresse Mais pas bien complet Un tour de magie Et c'est parti My little pony L'amitié est la magie Qui nous unit Même si Rainbow Dash et Rarity Aiment faire des choses différentes Elles ont énormément de raisons d'être amies Euh... Mais lesquelles ? Oh, eh bien, nous avons toujours été amies Toujours ? Enfin, non, pas toujours Mais nous sommes depuis très très longtemps Et nous connaissons les mêmes poneys Euh... Quoi, c'est tout ? Et même, une fois Au cours de la compétition Des meilleurs jeunes poneys volants De Cloxdale J'ai sauvé la vie de Rarity Oui Et moi, j'ai un jour Prouvé l'innocence de Rainbow Dash Devant ces Wonder Buns bien aimés Alors qu'elle avait été accusée D'un mystérieux accident Génial ! Quoi d'autre ? Euh... Écoutez Il est vrai que Rarity et Rainbow Dash Ne semblent pas avoir grand chose en commun Quand on essaye de définir cela avec des mots Mais, quelque part L'amitié ne s'explique pas vraiment Il faut juste l'avoir en action Pour comprendre Tiens, j'y pense C'est une excellente idée Passez votre journée de détente Exactement comme d'habitude Vous ne saurez même pas que nous sommes là La partie commence ! Rarity ! Mais enfin, t'étais censée tenir ton saut ! Oh ! Désolée, chérie Ce petit haut en jersey m'a donné une idée Pour une nouvelle collection Intitulée détente et balade-ruade Ce tissu allierait souplesse, confort et classe Mais maintenant, je suis prête Bien, parce que cette fois Je vais essayer quelque chose de nouveau Et de super intense Rarity ! Tu n'as même pas fait attention ! Quoi ? Mais si, voyons J'ai tenu mon saut comme tu le souhaitais Mais tu devais attraper la balle Vraiment ? C'est un peu dangereux, non ? Oh ! Laisse tomber Elle ne comprendra jamais le simple but de ce jeu On arrête la partie de balade-ruade ! Oh ! Pas trop tôt Euh... Vous voyez ? Elles ont fait quelque chose que Rainbow Dash aime Et maintenant, c'est au tour de Rarity Compromis ! Très honnêtement, je ne suis pas sûre Elles sont un peu trop tendances, non ? Euh... C'est pas justement ce que tu souhaitais ? Oui, oui, mais elles doivent être en avance sur la mode Si elles sont tendances aujourd'hui, elles sont pratiquement déjà démodées Ce que tu dis n'a aucun sens Je devrais peut-être prendre les chaussures à talons à la place Tu ne crois pas ? A part si tu aimes te tordre les chevilles à chaque pas Des talons aiguilles pour un poney, ça sert à rien Au contraire ! Elles seront parfaites pour plein de situations Les soirées officielles, l'été de l'après-midi, les buffets dînatoires, les cérémonies royales Ça se nettoie au moins ces paillettes ? J'en ai plein les sabots ! Bon, on a fini là ? Rarity, c'est tellement ennuyeux ! Renbodash et Rarity sont en train d'illustrer pour vous un aspect de l'amitié que l'on appelle la plaisanterie Un joyeux échange de remarques piquantes entre deux amis Tout ça pour s'amuser Oh, j'ai tellement hâte ! J'adore récolter des pierres précieuses Enfin quelque chose que nous aimons toutes les deux ! La chasse aux présents ! Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas pris bien longtemps Maintenant, elles passent un excellent moment ensemble Oh, magnifique ! Elle sera parfaite avec la petite barboteuse incrustée d'hémoroutes sur laquelle je travaille Cool ! Mais ce qui serait encore plus cool, c'est qu'on trouve une salle secrète avec un présent Voyons, si j'étais une porte secrète, où me cacherais-je ? Rainbow Dash, tu pourrais arrêter un peu ce vacarme, s'il te plaît ? Cela brouille toute ma concentration Oh, regarde un levier ! Oh, il est coincé ! Viens m'aider Rarity ! Oh, un petit instant Oh, tu as brisé des pierres précieuses ! Oui, ben toi, tu as gâché toute ma chasse aux trésors ! On ne faisait pas une chasse aux trésors ! On essayait de récolter des pierres pour ma collection d'hiver ! Mais on s'en moque de tes vêtements ! Nous sommes censés vivre une grande aventure ensemble ! Oh, oh ! Ça suffit ! Cette journée de détente est officiellement terminée ! Ça me va très bien ! Peut-être que maintenant, je vais pouvoir faire enfin quelque chose que j'aime vraiment ! Tu n'as sûrement pas voulu dire ça ! Vous avez simplement un léger petit désaccord ! Ce genre de choses peut arriver entre amis ! Mais quoi qu'il arrive, elles pourront toujours surmonter ce problème et redevenir les meilleures amies du monde ! Cette fois, je ne crois pas ! Tu te moques complètement de toutes les choses que j'aime ! Tu ne te soucies que de toi et de ta mode assommante ! Oh, pitié ! Tu refuses de t'intéresser à ce que j'aime ! Et tu n'as pas le moindre respect pour les choses fines et délégates ! Aucun respect, c'est moi qui t'ai le dit ! Tu es bien dans ce cas ! Nous ne sommes plus amis ! Et il y a aussi eu la fois où Ren Baudache a qualifié mon idée de boutique de mode à Cloudsdale d'irréalisable ! Tu imagines ça ! Uniquement parce qu'il fallait que Twilight me lance le sortilège papillon à chaque fois que je devais livrer de la marchandise ! Et je lui ai dit des milliers de fois ! Les Pégas ont horreur des tenues qui les gênent dans leurs mouvements ! Nous devons toujours être capables de voler ! Tiens ! Sans même parler du jour où j'ai porté un nouveau chapeau ravissant et où Ren Baudache ne l'a même pas remarqué ! Le spectacle des Wonderballs a été gâché ! Le chapeau de Rarity bougeait la vue de tous les spectateurs ! Ça suffit ! Une conseillère d'éducation est là pour discuter de vos problèmes, pas pour écouter tout ce qui s'est passé depuis la naissance des Kestria ! Mais j'ai appris que quelquefois parler ne suffit pas, vous allez devoir chausser les chaussures de l'autre ! Hors de question que je mette ces choses ! Ce que je veux dire, c'est que nous devons trouver un moyen de rétablir le contact entre vous ! Suivez-moi ! La bibliothèque ? Et en quoi ça va pouvoir nous aider ? Vous aimez toutes les deux les livres ! Ren Baudache parle sans arrêt des aventures de casse-coups ! Et toi, Rarity, tu adores les enquêtes de Shadow Speed ! Et après, le meilleur moyen de rétablir le contact entre vous deux, ce serait que vous lisiez les livres que l'autre aime ! Je vais les lire aussi, et nous en discuterons toutes les trois ! Ce sera le club du livre des bonnes amies, d'accord ? J'apporte une collation ! D'accord ! Si tu insistes ! Parfait ! Nous sommes toutes là ! Pour commencer, si vous parliez d'une chose que vous avez aimée dans le livre de l'autre ! D'accord, je commence ! Dans Cascou et le rasoir des rêves, j'ai vraiment adoré le moment où Cascou utilise un méchant garodil comme radeau, et ensuite... Sérieusement ! Qu'est-ce que ça a de drôle ? Désolée, c'est juste que je trouve ces scènes d'action ridiculement exagérées ! Mais elles ont eu lieu ! J'ai même rencontré Cascou ! Oui, mais dans le livre, tout cela paraît invraisemblable, et je ne parle même pas de ces noms ridicules et imprononçables ! Le docteur truque-machin-bazar, capa-per-done... K-A-B-A-L-E-R-ON ! Comme ça s'écrit ! C'est pas difficile à prononcer ! Les filles, vous voulez du thé ? Un petit sandwich ! Où nous pourrions converser tranquillement comme de bonnes amies ! Non mais sérieusement, ne m'oblige pas à parler de toutes les descriptions des tenues de Shadow Spade ! Un festival de baillement ! Mais les descriptions des tenues font partie intégrante de l'intrigue du Poulain Rouge, une enquête de Shadow Spade ! Écoute, si on ne sait pas que Théodore de la Longue Grinière ne porte que des costumes croisés à doublure de soie, on ne peut pas en déduire qu'il est forcément le coupable ! Attends, c'était lui ? Alors, tu n'as même pas lu le livre ? Je crois que je vais avoir besoin de renforts ! Ce n'est pas de ma faute, c'est si ennuyeux que je me suis endormie dessus ! Si tu n'es même pas capable de lire les choses que j'aime, cela ne fait que renforcer mon idée que nous n'avons décidément plus rien en commun ! Là-dessus, au moins, nous sommes d'accord ! À partir de maintenant, je ne fréquenterai plus que des poneys qui me comprennent ! Votre tragédie peut attendre ! Twilight a besoin d'aide ! Tout de suite ! Alors, tu l'as ? Non ! Elle a disparu ! Mais quoi ? L'amulette d'Aurora ! L'un des accessoires magiques que Célestia t'avait confié ! Cette amulette peut inverser les marées et créer des tsunamis ! Si elle tombe entre de mauvais sabots, Equestria sera en très grave danger ! Ne t'inquiète pas, Twilight ! Je m'y connais quand il s'agit de chercher des trésors ! Et si je mène l'enquête dans les règles ? Je suis sûre de découvrir qui a pris l'amulette ! Merci, les filles ! Je me sens déjà mieux maintenant que je sais que vous allez m'aider à la chercher ! Ensemble ! Nous, nous allons travailler un sort de localisation ! C'est le meilleur moyen ! Il semble que l'on ait touché à aucun des objets qui entouraient l'amulette ! Ce qui implique que le voleur n'était sans doute pas pressé de s'enfuir ! Rarity ! Tes bottes répandent des paillettes partout dans la pièce ! Elles ne viennent pas de mes bottes ! Les miennes sont fuchsias ! Pas bleues ! Tu vois ? Non mais franchement ! Ces bottes ne sont pas faites pour crotter comme le prétendait la publicité ! Mais où vas-tu ? Nous avons promis à Twilight de chercher ensemble ! Tu ne comprends pas ? L'amulette d'Aurora est composée d'azurantium ! De l'azurantium ! Tu sais ? Le même métal que celui de l'amulette de rédemption dans le quatrième volet de casse-coup ! Ce métal laisse des paillettes partout ! Comme ici ! Tu vois bien quand même ! C'est écrit dans le livre que tu viens de lire ! Ah oui ! Le livre ! Le livre que je... que je... que je viens de lire ! Tu es sérieuse ? Après m'avoir fait tous ces reproches, tu avoues que toi non plus, tu n'as pas lu le mien ! Oups ! Désolée ! Dès que nous aurons trouvé cette amulette, je ne veux plus entendre parler de toi ! Ça me va très bien ! Oh ! Rainbow Dash ! Pas si vite ! Tu es en train de rater les indices importants ! C'est une empreinte, mais pas une empreinte de sabot ! Ce sont des marques de griffes ! Peu importe ! J'ai un indice plus important ! J'espère que tu ne t'attends pas ! Parce que je patauge là-dedans ! Ah ah ! C'est trop profond ! On resterait coincés ! Oh ! Bien joué ! Dans quel livre de casse-coup as-tu trouvé cette astuce ? En fait, j'ai appris ça au camp scout de Scutalou ! Toi, au moins, tu peux voler par-dessus ! Non ! Si l'un de ces geysers brûle les plumes de mes ailes, les Wonderbolts ne me verront plus pendant des semaines ! Oh ! Je pourrais me projeter de l'autre côté avec un lance-pierre ! Mais il me faudrait deux arbres bien placés, un gros élastique et un casque colonial ! Oh ! Dommage qu'on ne puisse pas faire comme casse-coup dans le volume 4 ! Utiliser un garodil en guise de radeau ! Ta-da ! Le garodil en radeau de Madame est avancé ! Euh... ça... c'est... fantastique ! Je veux dire, c'est pas trop mal, peut-être ? Mais où t'as appris à faire ça ? Ah ! Nous sommes peut-être amis depuis presque toujours, mais tu ne sais tout de même pas tout de moi, chérie ! Ah ! La piste des paillettes, elle a disparu ! Oh non ! Comment va-t-on trouver la mulette d'Aurora, maintenant ? Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Mais Oral ! Pourquoi je lui sabote dans les dénements ? Pardon, qu'est-ce que vous venez de dire ? Je crois que c'est un crapaud mou, ils ont des oreilles très sensibles ! Tu n'aurais pas vu quelqu'un passer avec un objet très brillant il n'y a pas très longtemps ? Je l'ai vu ! Attends une seconde ! Son haleine sent tellement mauvaise que ça m'empêche de réfléchir ! Mais d'ici, nous ne pouvons pas l'entendre ! Qu'est-ce qu'on fait ? Je crois que j'ai la solution idéale ! Un vieux truc de beauté de licorne ! Seulement, il faudrait que tu nous procures un mignon petit nuage ! Alors ça, je peux le faire ! Oui, il est adorable ! Excusez-moi, cher monsieur, j'ai une délicieuse friandise pour vous en échange d'une petite information ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Une petite délicatesse magique de licorne, appelée effervescence ! Très tendance et très chic ! Désolée, désolée, c'est pour vous ! Ma bouche ! Elle est fraîche et parfumée ! Bien, bien ! Ah, bien ! Maintenant, de quel côté est partie la chose brillante dont nous parlions tout à l'heure ? Hop, hop, hop ! Là-haut ! Merci ! Eh bien alors, qu'est-ce que tu attends ? Vas-y ! Vole là-haut et va chercher l'amulette ! Ha ! Nous sommes censés chercher ensemble, tu te souviens ? Mais comment... Désolée, mais je n'allais pas te laisser toute seule dans ce marais ! Ah, merci, Rainbow ! Ah, peut-être que la clé pour déverrouiller cette porte se trouve dans ses inscriptions ! Peut-être que la clé se trouve ici ! Je n'arrivais pas à me décider entre les bottes et les talons aiguilles, alors j'ai pris les deux ! Des talons aiguilles peuvent faire ça ? Toi qui disais qu'ils ne servaient à rien ! Oh, je n'aurais pas dû dire ça, ni me moquer des autres choses que tu aimes, certaines d'entre elles sont plutôt agréables ! Je... je te dois des excuses aussi ! Balruade n'était peut-être pas mon truc, mais c'est quelque chose que tu aimes et tu es très douée pour ça ! Je n'aurais jamais dû faire comme si les choses que tu aimes sont moins intéressantes ! Alors... ça veut dire que nous sommes encore amis ? En tout cas, ça me plairait beaucoup ! Maintenant, trouvons cette amulette ! Oui ! Attends, ce tunnel mène à... l'école ? C'est un passage secret ! Fantastique ! Spike, mon draguichou ! C'est toi qui a volé l'amulette d'Aurora ? Non, pas exactement ! Tu veux dire que tout cela n'était qu'une mise en scène pour nous réconcilier ? Désolée d'être intervenue, mais vous en aviez toutes deux... Vraiment besoin ! Alors, même si vous n'aimez pas du tout les mêmes choses, vous êtes un nouveau ami ? Et oui ! Je crois que nous avions seulement besoin qu'on nous le rappelle ! Oui ! On n'a pas besoin d'aimer exactement les mêmes choses pour s'amuser ensemble ! Et puis imaginer que ce soit le cas, ce serait terriblement ennuyeux, non ? Quand on se donne l'occasion de découvrir les choses que l'autre apprécie, on peut parfois avoir de merveilleuses surprises ! Dommage que nous ayons raté notre journée de détente ! Mais il nous reste encore un peu de temps ! Est-ce que tu veux faire les magasins ? J'aurai besoin de ton aide pour choisir une nouvelle tenue de balle ruade ! C'est vrai ! Mais... Seulement si tu m'aides à choisir des accessoires de fan de balle ruade pour que je puisse encourager ma joueuse préférée sous un fabuleux chapeau ! Euh... Oui ! Allons-y tout de suite ! Vous voyez, les vrais amis surmontent toujours leur différence ! Même s'ils ont parfois besoin d'un peu d'aide ! Vous pouvez partir déjà au premier clip ! Vous voyez, les vrais amis, mettons bien ! C'est pareil ! Vous êtes ce que vous allez faire ! Vous avez envie de vous répondre à deux challenges ! Vous vous habtquez-tu y nennt mera